A M. Charles Poncy, à Toulon, Nohans, le 8 mars 1848. Vive la République ! Quel rêve ! Quel enthousiasme ! Et en même temps, quelle tenue ! Quel ordre à Paris ! J'en arrive. J'ai couru. J'ai vu s'ouvrir les dernières barricades sous mes pieds. J'ai vu le peuple. Le peuple français. Grand, sublime, naïf, généreux. Le peuple français réuni au cœur de la France. Au cœur du monde. Le plus admirable peuple de l'univers. J'ai passé dix nuits sans dormir. Bien des jours sans m'asseoir. On est fou. On est ivre. On est heureux de s'être endormi dans la fange et de se réveiller dans les cieux. La République est conquise. Elle est assurée. Nous y périllons tous plutôt que de la lâcher. Le gouvernement est composé d'hommes excellents pour la plupart. Ils veulent le bien. Ils le cherchent. Ils l'essaient. Ils sont dominés sincèrement par un principe supérieur à la capacité individuelle de chacun. La volonté de tous. Le droit du peuple. D'un bout à l'autre de la France, il faut que chacun aide la République et la sauve de ses ennemis. Le désir, le vœu fervent des membres du gouvernement provisoire et qu'on envoie à l'Assemblée nationale des hommes qui représentent le peuple et dont plusieurs, le plus possible, sortent de son sein. Il faut que chacun donne tout son temps, tout son cœur, toute son intelligence, toute sa vertu à la République. Les poètes peuvent être comme la Martine de grands citoyens. Les ouvriers ont à nous dire leurs besoins, leurs inspirations. Je repars pour Paris dans quelques jours, probablement, pour faire soit un journal, soit autre chose. Je choisirai le meilleur instrument possible pour accompagner ma chanson. J'espère que nous nous retrouverons tous à Paris, pleins de vie et d'action, prêts à mourir sur les barricades si la République succombe. Mais non, la République vivra. Son temps est venu. C'est à vous, hommes du peuple, à la défendre jusqu'au dernier soupir. Sous-titrage Société Radio-Canada